On aimerait parfois laisser un petit post-it sur le frigo pour que l'on puisse se rappeler de différentes choses, telles qu'on le ferait par exemple sur un smartphone. On pourrait se dire, rappelle-moi demain que j'ai rendez-vous à tel endroit, rappelle-moi d'acheter du pain. On peut éventuellement partir à l'improviste et on aimerait faire comme tout le monde, laisser un petit post-it à la personne qui va être à la maison. Aujourd'hui les personnes aveugles et malvoyantes n'ont malheureusement pas cette possibilité, mais comme vous savez sur cette chaîne on parle d'accessibilité, on parle de nouvelles possibilités, de nouvelles technologies. Et aujourd'hui je vous ai dégoté un petit produit très sympa, ici une petite magnète de couleur rouge qui sera à l'arrière aimantée, vous n'avez qu'à tirer une petite languette et vous aurez donc mis la pile en marche. Cette petite magnète, vous allez la trouver pour un peu moins de 20 euros, c'est une magnète vocale qui est vraiment très simple d'utilisation. Sur le dessous de cette magnète, on a un petit bouton poussoir que je vous montre ici. Ce petit bouton poussoir permet d'allumer ou d'éteindre notre magnète. Tout simplement, on pousse pour allumer ou pour éteindre. Sur le dessus, on a donc un gros bouton qui est un bouton lecture avec un petit point braille. Salut à tous, alors pense bien à aller chercher du pain, pense bien à appeler l'école et surtout va chercher le courrier à la poste. Voilà, donc c'est le petit bouton qui va vous permettre de lancer la lecture. Alors ce qui est cool, avec cette magnète, bien tout simplement vous pouvez la mettre sur votre frigo, la poser sur la table et la personne qui sera à la maison n'aura qu'à appuyer sur ce bouton lecture pour savoir si vous avez laissé un message. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez cool, assez sympathique d'avoir pensé à ce genre de petite magnète que je vous montre ici. C'est vraiment très petit, très mince et très simple d'utilisation. Alors comment enregistrer une étiquette vocale ? Tout simplement, sur le dessus de la magnète, là où vous appuyez sur le bouton lecture, vous allez retrouver deux petits boutons. Si on appuie dessus, on va entendre... Bonjour, alors surtout pense bien à aller chercher du pain pour ce soir, car demain c'est l'anniversaire. Avec un bip, on a donc enregistré notre petit post-it et deux bips nous disent qu'on a terminé d'enregistrer notre petit post-it. Et lorsqu'on veut l'écouter... Bonjour, alors surtout pense bien à aller chercher du pain pour ce soir, car demain c'est l'anniversaire. Alors avec ce genre de petit post-it, vous avez 40 secondes d'enregistrement, donc vous pouvez en dire quand même plutôt pas mal, donc 40 secondes, et dès que vous appuyez sur ces deux petits boutons, vous effacez l'ancien post-it et vous en remettez un nouveau. Surtout pensez bien à vous abonner, puisque ce post-it vous rappellera toujours que la chaîne, il faut s'abonner pour continuer à l'encourager. Deux bips ! Surtout pensez bien à vous abonner, puisque ce post-it... Donc un post-it magnétique, moins de 20 euros, je vous mettrai tous les liens en description, c'est super cool, super sympa, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un post-it vocal, le nom magnète enregistreur 40, pour 15,99 euros exactement. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo avec ce type de post-it, vous n'oublierez plus jamais ce que vous devez faire le lendemain. Merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, partagez cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine, salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !